Twitter a publié 18 avertissements en seulement 3 jours sur le compte de Donald Trump pour avertir les utilisateurs d'affirmations erronées du président américain. Par exemple sur ces 3 vidéos diffusées par des médias conservateurs et qui remettent en cause le résultat de l'élection, Twitter alerte, cette affirmation à propos de fraude électorale est controversée. Partager des vidéos trompeuses n'est pas une première pour Donald Trump loin de là, par exemple en mars dernier. Twitter a qualifié cette vidéo de « médias manipulés » car la vidéo a été tronquée. Écoutez la suite de la phrase. Joe Biden alerté sur les risques d'une joute verbale avec Donald Trump qui nuirait au débat politique et n'appelait en aucun cas à le réélire. En septembre dernier, le président américain a aussi tweeté cette vidéo. Joe Biden a bien joué une chanson, mais pas celle de ce groupe de hip-hop, plutôt la chanson d'Espacito. Pour ces deux vidéos, Twitter a publié un avertissement expliquant qu'elles sont trompeuses. Mais cela n'a pas empêché ces contenus d'être vus des millions de fois. Alors ces mesures sont-elles efficaces ? Difficiles à dire, même si elles ont le mérite d'exister et d'avertir les utilisateurs de Twitter sur des contenus trompeurs. Le problème, c'est que beaucoup de partisans de Donald Trump ont crié à la censure. Pour eux, Twitter est sur la même ligne que les grands médias et tente de discréditer la parole du président américain. Ce sentiment pourrait être renforcé car selon le journal The Independent, Donald Trump pourrait être banni de Twitter s'il continue à diffuser de fausses informations en janvier prochain lorsqu'il quittera la Maison-Blanche.